Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais tester un patron. Je vais tester le modèle Elisabeth de Atelier Berni qui sort normalement le jour où je poste cette vidéo, si tout va bien. Vous savez déjà que j'ai déjà testé des patrons Atelier Berni, notamment la blouse rose, sa robe Angela, et que j'avais cousue par moi-même la robe Frida, il me semble ? Oui c'est ça, Frida. Et elle m'a proposé de tester son nouveau modèle et j'y ai accepté très volontiers quand j'ai vu le dessin technique. Alors pour Atelier Berni, pour la présenter rapidement, c'est une créatrice française qui commercialisait avant des vêtements qu'elle cousait elle-même chez elle, et maintenant elle commercialise des patrons de couture à partir des vêtements qu'elle avait confectionnés et imaginés. Mais Atelier Berni c'est bien plus que ça, c'est une fille en or qui a un tempérament incroyable, qui est très à l'écoute des remontées qu'on peut lui faire, qui a vraiment à cœur de fournir un travail de qualité et d'assurer un service client et un service relation assez exceptionnel. Vous l'avez certainement vu dans la vidéo avec Raphaël, où Raphaël a cousu sa robe George, que je n'ai pas cousue moi-même. Mais aujourd'hui on va parler de la blouse Elisabeth. La blouse Elisabeth s'appelle comme ça pour, en hommage à Cécile Impératrice, ça n'a rien à voir avec Elisabeth II, c'est par rapport à Cécile Impératrice. Donc je vais coudre cette blouse en regardant la série sur Netflix. Dites-moi si vous l'avez vue et comment vous l'avez trouvée. La blouse se présente comme ceci. Vous voyez, moi mes pochettes sont quand même magistralement faites. Comme ceci, donc c'est une blouse avec un col bateau et des plis religieuses absolument partout. Vous en avez sur le devant et dans le dos. Vous avez une finition avec volant au col et au poignet, une finition sans. Si vous connaissez un peu, vous savez que moi les volants, non. J'ai ce patron, je pense que ce qui va prendre du temps, ce sont les plis religieuses absolument partout. Je crois qu'il y en a plus d'une trentaine. Pour coudre cette blouse, je vais utiliser ce voile de coton. Alors, oui, il ressort très gris, mais en réalité il est plus vert. Un peu satiné que j'ai acheté à l'atelier de la création. Je pense que ça rendra bien. De toute façon, vu le nombre de plis religieuses, il fallait un tissu qui marque quand même relativement bien au fer. Et un coton, c'est quand même ce qui s'y prête le mieux. Et comme il y a des plis religieuses partout, le fait que ce soit une blouse, si c'est un peu transparent, en fait les plis religieuses tombent bien sur la poitrine, donc on ne voit pas ces endroits-là. Et dans le dos, ils descendent assez bas pour cacher la ligne de soutien-gorge, j'imagine. J'ai déjà imprimé, assemblé, découpé mon PDF. Je l'ai découpé en taille 36 puisque c'est dans cette taille-là que je coupe tous mes patrons ateliers vernis. On va pouvoir passer au découpage du tissu et je vais vous embarquer avec moi. Sous-titrage ST' 501 J'ai découpé toutes mes pièces. J'ai allongé mes pièces devant et dos de 5 cm pour que ce soit un petit peu plus long sur moi. Si ça se trouve, j'aurai besoin de recouper ensuite, mais je préfère que ce soit dans ce sens-là qu'inverse. Pour les manches, je n'ai pas touché au centimètre. J'ai tracé normalement tous mes crans pour tous les plis religieuses. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et je vais utiliser un stylo friction pour tracer mes plis, mais pas n'importe lequel. En fait, j'ai découvert ce stylo friction qui vient de chez Bohin. La référence, c'est ça. Il est incroyable sur les tissus foncés. Les stylo friction, c'est vous tracer vos traits. Ça marque sur le tissu. Donc là, sur les tissus foncés, vous voyez, je trace mon trait. Voilà. J'attends un peu. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il y a un trait blanc qui va apparaître sur mon tissu. Et c'est trop trop bien. Et en fait, ça part à la chaleur du fer à repasser. Donc je vous mettrai la référence du stylo dans la barre d'infos. Quand je l'ai posté sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais quand il fait froid, ça revient. On revoit la trace du stylo. Alors sur l'emballage, il est dit que ça peut apparaître à moins 10 degrés. Par chance, à Paris, on attend rarement ces températures. Et en plus de ça, je ne compte pas le porter dans la rue uniquement à moins 10 degrés. Ce sera forcément sous une veste ou qui fera rarement moins 10 degrés autour de cette blouse. Donc ça ne devrait pas vraiment apparaître. Et alors vous voyez, voilà, là, le temps que je parle, on voit les traits qui commencent à se tracer. Moi, je trouve que c'est trop magique. Donc je vais tracer mes plis religieux avec ça. Est-ce que je suis très excitée à l'idée de voir mes traits blancs apparaître sur mon tissu ? Carrément. C'était sur une chute. Est-ce que je suis sur-excitée de tracer 90 plis religieux sur ma blouse ? Absolument. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... On est le lendemain pour moi. Il est midi. Pour vous, ça a dû passer en 3 secondes. Mais en réalité, hier, j'ai passé au moins 3 heures, je pense 4 même, 4 blunzers à préparer mes plis religieuses sur le devant, ceux de la pâte de boutonnage, ceux dans le dos. Voilà. Je les ai tous bâtis, les uns après les autres. Enfin, tracés et bâtis. Maintenant, il faut que je les passe en machine. J'espère qu'ils seront bons du premier coup. Parce que c'est le genre de truc, s'il y a un micro-décalage sur un des plis, on ne voit que ça. C'est hyper visible. Donc je vais passer tout ça sur la machine en croisant fort les doigts pour avoir bien fait mes tracés hier. Je vous m'en garde sur le fait que c'est très long. C'est pas une blouse qui secoue rapidement. Après, c'est du travail très minutieux. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais j'étais contente d'avoir fini quand même. Je ne vous le cache pas. Je vais juste faire une remontée à Morgane puisque je rappelle que je suis en phase de test et de patron. Sur la partie devant, on a du mal à discerner le cran de pâte de boutonnage. Je vais vous montrer sur un devant. Ce sera beaucoup plus parlant. En fait, vous avez un cran forcément pour la fin de pluie et un cran pour la pâte de boutonnage. Et je trouve que les deux crans ne sont pas très faciles à distinguer. Donc voilà, je vais pouvoir lui faire cette remontée-là pour le test. Et puis, c'est parti. On passe ça sous la machine et on commence enfin la couture de ce haut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais faire très très vite parce que j'ai quasiment plus de batterie mais ça y est ! Ils sont faits ! Ils sont là ! Ils sont beaux ! Alors, je ne sais pas si mes plis sur la pâte de boutonnage sont nickel, nickel, nickel. C'est un peu ce qui me chagrine. Mais ici, ils sont topissimes. Pareil dans le dos, pareil sur l'autre devant. Je suis trop contente. Maintenant, on peut passer à la couture. Ça m'aura pris, je crois, entre un et pour tout, 5 heures. Donc, on peut enfin passer à la couture du vêtement. Je ne suis pas mécontente de ça. Petite interlude pendant la couture. En fait, pendant que la caméra était en train de charger, j'ai monté la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me suis rendue compte qu'on voyait beaucoup ce que j'avais sur la main. Donc, j'anticipe. Je me suis renversée, il y a une semaine maintenant, une tasse entière d'eau bouillante sur la main alors que je me préparais une tisane. C'est rien de grave. Et également, j'ai eu pas mal de taches rouges sur la peau parce que j'ai une peau extrêmement réactive. J'ai une peau de rousse, donc c'est extrêmement réactif. Voilà. Vous êtes au courant de tous les vestiges de mes maladresses et de mon quotidien. Maintenant, on peut continuer la couture. On va passer au burrito et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de l'avoir avancée parce que j'ai trop hâte de voir ce qu'elle donne portée. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle donne portée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis désolée pour la luminosité. La nuit tombe à 18h et c'est un peu la tannée pour les vidéastes de film en lumière naturelle. Donc là, j'ai allumé toutes mes lampes en espérant que vous y voyez un petit peu quelque chose. J'ai monté tout le corps de ma blouse. Elle me va. Parfait, nickel. J'ai également fait une partie de mes poignées de manche. Il y avait deux plis religieux à faire sur chaque poignée. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et je vais découper de la toile de coton pour entoiler cette partie-là. Vous savez que moi, le thermocollant, ce n'est pas mon truc. Mais c'est pour rigidifier un peu le voile de coton parce qu'il va y avoir des boutonnières. Et je ne voudrais pas abîmer en quelque sorte le tissu quand je vais tracer mes boutonnières dessus. Donc je vais faire ça. Et puis je pense que je vais m'arrêter pour ce soir parce que j'en ai assez fait. Et il n'y aura plus de lumière. Et puis si je ne peux pas filmer, ce n'est pas très intéressant pour vous. Et donc on continuera demain. Je vous retrouve quelques jours plus tard parce que je n'ai absolument pas eu le temps de coudre ces derniers temps. J'ai monté ma manche. Enfin, je ne l'ai pas encore montée au corps. Mais tout du moins, je l'ai cousue. J'ai également fait ma fente indéchirable. C'était vraiment l'étape que je redoutais sur ce patron. Waouh, Belle Dadawer ! C'était vraiment l'étape que je redoutais sur le patron puisque je n'en avais fait qu'une seule fois et c'était à mes tout débuts en couture. Et là, je n'ai plus de fil. Donc il faut absolument que je cours trouver une mercerie qui en vend puisque nous sommes un jour férié aujourd'hui parce que j'ai jusqu'à demain soir pour fournir le patron et demain, je ne suis pas là. Donc ça va être... Enfin, je ne vais pas pouvoir coudre demain. Donc il faut que j'ai fini ce soir. Je vous montre les boutons maintenant parce que la nuit va tomber et je ne sais pas si j'aurai le temps de reprendre ma caméra en plein jour pour vous les montrer. Voici. Ce sont des boutons. Hop ! Vous voyez ? Avec un fond imprimé Liberty. Ils sont vraiment trop jolis. Et ils sont tous différents. Si je vous en prends deux... C'est un peu galère à montrer. Mais si je vous en prends deux, ils sont tous différents. Et je me dis que pour le corps et les poignées de manche, ce sera ravissant. J'ai essayé la blouse sur moi. Elle me va bien. Elle est peut-être un tout petit peu longue. Quelle ironie. Donc là, je vais aller chercher mon fil. Je vais le faire tout de suite puisque comme nous sommes un jour férié, j'imagine que les merceries ferment beaucoup plus tôt si elles sont ouvertes. Et je vais avancer le plus possible sur la blouse. mais je pense que quand je reprendrai avec la caméra, il fera nuit. Donc la luminosité sera beaucoup moins bonne. Mes excuses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai épinglé, enfin j'ai cousu mes manches comme vous avez vu. Et là maintenant, je vais coudre toute cette partie-là. Donc vous avez le col, vous avez la pâte de boutonnage que j'ai finalement thermocollée. J'espère que ça tiendra dans le temps. L'avenir le dira. Et le biais que vous avez juste ici. Les trois superposés, ça va faire que quand je vais tout retourner, ça va faire une finition impeccable. Après, j'aurai les boutonnières à coudre à la machine. Bon, ça pour moi, c'est pas très long puisque j'ai les points automatiques. Là, le biais à coudre à la main à l'intérieur pour le fixer. Je vais faire quelques petits points, je verrai. Les boutons et tout l'ourlet. Il me reste encore pas mal de travail sachant que je dois être partie dans à peu près une heure pour un mariage, ce qui explique ma tenue. Mais j'ai trois heures de train pour m'y rendre, aller-retour. Donc, je ferai des points à la main, je pense, dans le train. Ça m'occupera le temps du trajet. Et après, on aura fini. Voilà. Mais pour le moment, je suis très contente du résultat. Je trouve que le détail dans le dos des plis, comme ça, en diagonale, c'est vraiment trop joli. Il faut que je l'ai fini ce soir ou demain matin ou plus tard. Donc, je vais me grouiller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve dans mon couloir. Il y a beaucoup trop de lumière dans mon salon. Je ne vais pas m'en plaindre. Mais comme on n'a pas de rideau, on ne voyait rien. Bref. Donc, j'ai fini la blouse dans l'étang. Normalement, vous voyez la vidéo le jour et même à l'heure de la sortie du patron, si ça, ce n'est pas merveilleux. J'ai adoré coudre cette blouse. Elle prend énormément de temps. Je crois que j'ai mis à peu près 12 heures avec les plis, les détails, etc. Mais le résultat est là. À refaire, je rallongerai les manches de 5 bons centimètres parce que là, elles sont un poil courtes sur moi. Mais voilà, ça fait des manches trois quarts. C'est joli aussi, mais ce n'est pas l'effet escompté, je pense. Mais les fentes indéchirables sont ratées parce qu'il me manquait une étape dans la construction des fentes indéchirables. Donc voilà, à refaire, elles seront beaucoup plus jolies. Mais je suis contente d'avoir appris cette technique pendant la couture de cette blouse. Si vous voulez découvrir d'autres versions, vous avez toutes les versions des testeuses sur Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos l'Instagram d'Atelier Bernier où vous pourrez retrouver toutes les versions de toutes les testeuses pour vous donner des idées et des inspirations pour, si vous souhaitez, vous lancer dans ce projet. C'est un projet qui demande énormément de minutie. Vous savez que moi, j'adore ça. Donc ça m'allait très très bien. Il faut juste s'armer de temps. Patience, non, parce que ce n'est pas du tout un projet qui est pénible à faire, mais s'armer de temps pour le coudre et arriver à ses fins. Je remercie Morgane de m'avoir fait confiance sur ce test. Vraiment, j'ai adoré coudre ce patron. Et puis tous les détails de ce patron sont plutôt jolis. Vous avez le col bateau, vous avez le dos en pli religieuse, les poignées de manche qui sont ravissantes. Voilà, moi j'ai ajouté des petits boutons fantasy. Je trouvais ça sympa. Je suis très contente du résultat que j'ai par rapport à son patron. Et aussi, anecdote couture, j'avais presque fini ma blouse, j'allais coudre mes boutonnières et là je mesure mes pattes de boutonnage et je me rends compte qu'il y en a une qui est 5 mm plus grande que l'autre. Et là je me dis, oh non, où est-ce que je me suis trompée ? Je mesure à partir de mon empiècement ici jusqu'à ma patte de boutonnage, je me rends compte qu'il y a un décalage de 5 mm. Je me dis, mais où est-ce que j'ai pu me tromper ? Je mesure tout, je retourne des trucs, machin. Et là je me rends compte que je n'ai pas fait de marge de couture de 1 cm d'un côté du vêtement, mais de 0,7. Et alors là je me suis rendu compte que 1 mm vous manque et tout est décalé. Donc il faut vraiment respecter les marges de couture, c'est un conseil que je peux vous donner. Également j'ai regardé les deux premiers épisodes de L'Impératrice, je ne suis pas allée au-delà, je ne sais pas, je ne suis pas envoûtée par la série. En revanche je la regarde en allemand et ça c'est trop bien de regarder les séries en allemand, sous-titré allemand. Moi j'adore, j'ai appris énormément de vocabulaire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai beaucoup apprécié le moment. Je remercie Morgane de m'avoir fait confiance pour ce test. N'hésitez pas à découvrir l'univers de cette créatrice de patron sur son site ou sur son Instagram, je vous mets tout dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo couture en duo, je vous laisse deviner avec qui, et j'ai trop hâte de vous montrer ça parce que j'ai cousu les deux projets en même temps, ce qui était très compliqué et j'ai pris beaucoup de retard, donc désolée si tu passes par là. Désolée du retard que j'ai pu prendre. Je vous dis donc à très bientôt pour cette prochaine vidéo, et d'ici la prochaine, on se retrouve sur Instagram. Bye bye !